Ce qui est nouveau, ce sont les modes opératoires. Les façons de frapper, de tuer évoluent sans cesse. L'imagination macabre des donneurs d'ordre est sans limite. Fusils d'assaut, décapitation, bombes humaines, armes blanches ou tout à la fois. Perpétrés par des individus ou des commandos, cette fois-ci particulièrement organisés. Et il ne faut aujourd'hui rien exclure, nous l'évoquions hier. Et je le dis bien sûr avec toutes les précautions qui s'imposent. Mais nous le savons et nous l'avons à l'esprit. Il peut y avoir aussi le risque d'armes chimiques ou bactériologiques. Parce que la menace terroriste est là, parce que nos concitoyens nous demandent de tout mettre en oeuvre pour les protéger, parce que nous devons continuer à agir avec efficacité, l'état d'urgence doit être prolongé sur tout le territoire, en métropole comme en Outre-mer. La durée soumise à votre décision est de trois mois. Cette durée permettra d'accélérer la mise hors d'état de nuire des réseaux terroristes, dans le respect de l'action juridictionnelle, qui reste la seule réponse à moyen et long terme pour neutraliser les réseaux. ... ... ...